Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui une revue Transformers 3rd party avec le FT-30B Iceman qui n'est autre que la représentation au format Masterpiece de R-RED par Fanstoys, on regarde tout de suite la boite, une belle boite à l'instar de celle de Skydive, donc Goose qu'on a vu précédemment puisqu'il s'agit ici de la 3ème partie du Superion de Fanstoys, donc avec ce Iceman on termine le côté droit du Superion et R-RED comme chacun sait ou pas, se transforme en F-15, voilà, donc Iceman ici, donc comme d'habitude sur les boîtes de Fanstoys tout est en surimpression, vous voyez, avec un superbe four noir brillant, une très très belle illustration, j'aime beaucoup ce format de boîte, Superbe vue du Jet ici, de face, magnifique, FT-30B Fanstoys 2020, voilà, donc effectivement on avait vu nous leur Goose en début d'année Ici donc on a l'intitulé sur la tranche, une tranche, une grosse tranche, parce qu'en fait ça fait un peu colonne cette boîte, j'aime bien ce format de boîte, je trouve stylé, en plus c'est une grosse boîte, ça fait plaisir de recevoir ça à la maison, ça fait vraiment package de figurines quoi, ça fait juste trop plaisir, voilà, au dessus on a toujours l'intitulé avec la représentation en alt, sur l'autre tranche on a également l'intitulé, en gros ici, voilà, en dessous on a de nouveau l'alt mode avec l'intitulé et au dos, on a ce qu'on avait retrouvé sur la boîte aussi de Goose, donc le nom du bot, ici la bio et Farand comme d'habitude, ici en compagnie de Silverbot, et puis bien entendu des poses différentes, vous voyez, très très stylé également, cet aerial bot, vraiment très très sympa, le jet mode est très réussi, vous voyez ici on le voit avec Goose, donc nous on le verra pas avec Goose, parce que je ne vous ferai pas le comparatif en alt, en fait, je vais attendre qu'on ait le cinquième, le cinquième pour vous montrer ce que ça donne en alt, les cinq ensemble, et puis vous voyez que c'est vraiment une belle représentation du F15 qu'on a ici, Finds Toys, fidèles à eux-mêmes, vraiment excellent, âge plus de 15 ans, et puis ici, les coordonnées, les logos, tout ça, tout ça. Alors je ne vais pas vous montrer le conditionnement à l'intérieur, puisqu'il s'agit exactement du même genre de conditionnement qu'on avait vu sur Goose, et du coup on passe à la suite. Alors en dock, tout d'abord, on a ça, qui n'est pas avec la notice, c'est un plus qu'on a sur la boîte, vous voyez qu'il nous donne des indications supplémentaires ici, des choses qu'on retrouve dans la notice, mais ici beaucoup plus détaillées, pour éviter qu'il y ait de la casse, c'est sur les parties qui sont juste derrière, comment dire, le torse, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc je ne sais pas si c'était utile de faire ça, mais en tout cas ils disent qu'il vaut mieux suivre leurs indications pour éviter qu'il y ait de la casse, moi j'y ai été tranquille et ça passe très bien, vous voyez. Voilà pour ça. Ensuite, le conditionnement, vous voyez qu'on a un sachet pile-poil au format de la notice, et maintenant c'est des sachets avec clips comme ça, voilà. C'est plutôt cool, parce que c'est beaucoup plus pratique que leurs sachets avec le plastique qui cassent la tête. Donc, pour commencer, on a une belle carte collector, avec comme d'habitude sur la phase principale, le proto informatique, FT30B Iceman, Finds Toys 2020, vous voyez, brille de mille feux, cette carte collector. Au dos, donc on a le bot mode ici, très très sympa, la bio toujours, ici le jet mode, magnifique, et les tech specs, qui semblent peut-être un peu moins élevées que celles de Gouze, bizarrement. Et comme d'habitude, qualité carte de crédit, c'est du plastique. Voilà donc pour la carte, et enfin on a la notice, donc très très bien foutue la notice, j'ai envie de vous dire, qui vous explique vraiment bien, et pour le coup dans l'ordre, tout ce qu'il faut faire. La transformation n'est pas trop complexe, c'est juste le backpack, il faut bien saisir comment le gérer, une fois qu'on a saisi, tout se passe très bien. Par contre, pour la partie bot, c'est exactement, enfin, exactement non, mais quasiment la même chose que pour Gouze, il fallait s'y attendre, c'est un material bot. Mais bon, voilà, on a une belle notice avec des photos, très détaillée dans les étapes, vraiment sympa, très visuelle, on retrouve tout de suite les endroits où il faut faire pivoter, tourner, enclencher, etc. Et on a ici le fantastique alt, donc nous on va suivre cet ordre-là, on va passer du bot à l'alt, tout simplement parce que quand on fera le rassemblement de toutes les parties, on partira forcément de l'alt mode. Voilà, ici on vous parle des flingues, des gimmicks sur le jet, ici le changement de visage, parce qu'il y a un visage alternatif, et encore le jet. Donc voilà une très très bonne notice. Et donc, voici Iceman, à savoir que quand vous le sortez de son conditionnement, il y a quelques bricoles à mettre en place, comme le côté des jambes ici, parce qu'en fait, comme il est grand, il est vraiment grand, il est plus grand que Gouze, et bien dans la boîte, ils ont été obligés, si vous voulez, de déloquer les côtés des jambes pour les faire rentrer comme il faut dans le poly, et il y a également le backpack en fait à gérer, mais pas énormément non plus, c'est juste à enclencher certaines choses, et déployer les ailerons. Sinon, vous voyez cette magnifique représentation ici, un 2R Red, vraiment, j'ai envie de dire, depuis le début de ces combineurs, que ce soit le superior de Fanstoys, ou même l'Hormonasaur, on a des représentations G1 qui sont juste hors normes, quoi, mais vraiment, avec, au rendez-vous, comme d'habitude, de la super qualité, des plastiques de folie, des parties métalliques, des visages, c'est vraiment devenu le point fort de Fanstoys maintenant, depuis un bon moment, des détails, tout ce qu'il faut comme détails, des bonnes articulations aussi, voilà. Ce qu'il y a d'intéressant en fait, c'est le fait que la partie du robot ici, vous voyez, ressort bien quand il est en botte, c'est-à-dire blanc et rouge, et quand on va le transformer, vous verrez en alt-mode, on voit vraiment bien la partie noire, bien étalée du carénage du F15, qui est vraiment super stylé. Donc voilà ce qu'il donne de face, il a vraiment une superbe allure, il n'y a aucun doute, il s'agit de R-Red, encore une fantastique masterpiece G1 de Fanstoys, Fanstoys qui se cantonne à faire du G1 pour l'instant, j'espère qu'ils franchiront le cap aussi de nous faire du movie, ça serait vraiment intéressant, mais en tout cas, en ce qui concerne le G1, ils ont encore des choses à explorer, et vu leur rendu des figurines actuelles de Fanstoys, c'est que du bonheur. Donc voilà, deux faces, ensuite deux profils, et vous voyez ici, ça a bougé, normalement c'est comme ça, vous voyez ici, on a le fameux backpack proéminent, un des aerial bots, plutôt réussi, puisque c'est exactement cette config là, que R-Red a, donc vraiment très 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 sympa, par contre, au niveau de la transformation, c'est un chouïa complexe, on va dire, mais on voit toute la partie noire ici, derrière, qui se démarque du reste du bot, et de dos, et ben de dos, du coup, on voit que le backpack, mais un backpack quand même très sympa, dans le sens où, tout est bien configuré, pour que ça fasse quand même relativement plat, alors ce backpack est imposant, parce qu'il est noir, donc tout de suite il ressort, mais en fait, dans les faits, il n'y a que le cockpit, qui est imposant, parce que le reste est plutôt plat, quoi, mais ça donne très très sympa, donc de près déjà, voilà le visage, fantastique visage, très beau mold, avec des belles couleurs, sur la tête, vous voyez, cette partie métal, partie blanche, les yeux bleus, superbe détail de visage, vraiment très 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 stylé, ensuite, vous voyez sur le torse, on a un travail de molde également, on a des belles parties translucides rouges, on n'a aucun trou ici, également, ce qui fait juste trop plaisir, c'est le moins qu'on puisse attendre sur une masterpiece, on a un superbe, comment dire, molde de bras également, système de bras qui est exactement le même que pour Gouze, mais vous voyez, du coup, on a des bras bien proportionnés, pareil ici pour les cuisses, vous voyez les jambes, ça fait vraiment très très gênant, c'est très 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 stylé, vous voyez les petits détails ici sur les genoux, à l'intérieur pareil, vraiment excellent encore une fois, comment la, enfin comment dire, comment chaque partie de la transformation vient former ici le botte, c'est assez excellent, alors je trouve que l'arrière des pieds est un peu court, comparé au poids, il faut savoir qu'on a également du métal, c'est une, comment dire, une masterpiece qui pèse, on a cette partie là, tout en métal, on doit avoir l'infrastructure également, on doit avoir du métal, ici on a du métal également, sur les parties sur le côté, pour le support des bras, on a des parties métalliques ici, on a les pieds, voilà, on a du métal un petit peu partout, ce qui laisse plutôt bien la figurine, on voit qu'ici, même sur le backpack, il n'y a pas de vrai creux, il n'y a que cette partie là, et encore, il faut vraiment chipoter, les ailerons qui viennent se greffer là, juste derrière les mollets, par contre on a de la visserie apparente ici, ce qui n'est pas dramatique, mais c'est vrai que Fanstoys, ces derniers temps nous avait habitué à, parce qu'on ne voit pas du tout de visserie, mais bon, j'imagine que, sur un combineur, il y a un moment donné, il faut faire des choix, mais ce n'est pas dramatique non plus, et bien sûr, tout ce backpack là, qui est juste terrible, donc voilà, pour le détail visuel, pour les articulations, donc la tête est très bien articulée, dos haut en bas, comme ceci, sur les côtés, sans problème, le bras, qu'on peut monter comme ceci, il y a un petit ratchet là, vous voyez, on peut faire le tour, sans problème, on peut également, faire pivoter, à ce niveau là du bras, ici, on fait, comment dire, on peut plier le bras à 90, on a les mains, alors les mains, ça articule au poignet, et on a des doigts individuels, ici sur rivet, pour chaque doigts, et on a un pouce articulé, à la base, sur une espèce de joint bout, alors la taille, la taille est articulée, sauf que, vous voyez, ça bouge un petit peu, sauf que derrière, vous voyez, il y a le backpack, qui empêche la rotation, on avait déjà vu, le problème sur gouze, mais, sur gouze, c'est moins prononcé, effectivement, si on va avoir, le même rendu qu'en G1, on est obligé, de faire quelques sacrifices, après, j'imagine que, en essayant de décoller, un petit peu, le backpack arrière, on peut, essayer d'effectuer, une rotation, mais, je ne sais pas, si c'est vraiment nécessaire, au final, ici, on a donc, la jupette, sur le côté, et sur l'avant, on a les jambes, qui sont très bien articulées, donc on n'a pas de ratchet, ici, mais ça tient très bien, par contre, on a un très bon clic, vers l'avant, par contre, vous voyez qu'ici, on ne peut pas monter au maximum, ça redescend, mais, on a des bon clics aussi, vers l'arrière, bien entendu, à l'arrière, il y a le backpack, donc, on peut également, faire comme ceci, vous voyez qu'on voit, le mécanisme ici, on peut plier, le genou, à 90 également, à cause de tout, ce que ça embarque, derrière la jambe, voilà, ici, on peut tourner, sans problème, et puis, on a les pieds, ici, vous voyez, qu'on peut complètement plier, et qu'on peut légèrement bouger vers l'avant, mais vraiment, c'est très léger, par contre, vous pouvez donner des effets, en vous servant ici, du bout des pieds, qui sert à la transformation, voilà, donc, pour les articulations, bien sûr, Iceman a des armes, il a deux fois, ce flingue là, un flingue qui est bien sympa, c'est du plastique basique, un tout noir, mais il y a un joli mold, vous voyez, vraiment sympa, et on peut venir le replier vers l'arrière, comme ça, en le clipsant ici, pour venir le loger, sous les ailes, mais là, n'est pas l'objet, puisque on va l'équiper de ses flingues, on va ouvrir la mimine, on va ouvrir la mimine, voilà, et vous voyez que, comme d'habitude, on a une rainure à l'intérieur, pour venir caler ce flingue, et du coup, on n'a plus qu'à serrer, sans problème, même chose l'autre côté, et voilà le travail, et il faut dire que ça pète, franchement, j'aime bien, j'aime bien ce que ça donne, depuis le temps que j'attendais de voir, ce que Fanstoys était capable de faire, avec les combineurs, franchement, je vous avoue, je ne suis pas déçu, quel que soit le rendu que donnera le combineur, j'ai envie de vous dire que, franchement, je m'en fiche, parce que, quand je vois ce que ça donne, juste les pièces elles-mêmes, toutes seules, que ce soit en botte ou en halte, bah franchement, chapeau, c'est vraiment excellent, on a également, en accessoire, un visage supplémentaire, et pareil, c'est fourni, vous voyez, dans un petit sachet à clips, alors maintenant, il y a juste espéré que j'arrive à l'ouvrir, voilà, donc voilà, donc là, il s'agit d'un visage vénère, vous voyez, je ne sais pas si c'est vénère ou alerte, on peut dire vénère pour un Deceptican, pour un autopote, on dirait plutôt un visage alerte, peut-être le côté bleu des yeux qui fait ça, bref, pour changer le visage, on enlève le cou, on peut même déloquer ici, ce qui est préférable, et on va venir choper, le visage, voilà, alors ça, c'est un peu flippant, je vous avoue, surtout que leur système utilise, vous voyez, des tout petits picots ici, donc c'est un petit peu flippant, mine de rien, et voilà le travail, alors, j'aime bien ce visage en fait, je le trouve vraiment sympa, et une fois sur le bonhomme, c'est vrai que ça fait vénère, c'est bien cool, avant de passer à la transformation, quelques petits comparatifs, on commence ici avec Starscream, et on voit que Starscream est plus petit, alors c'est drôle, parce que Starscream est plus petit en bot, après c'est bien entendu, ça dépend de la transformation, par contre en halte, ils ont quasiment la même taille, à peu de choses près, avec deux autres Autobots bien connus, celui qu'on a vu la dernière fois ensemble, le Sheridan, de chez Fan's Toys également, et bien entendu, le Big Boss, MP10 Prime, voilà, donc ça ne dépareille pas, avec les autres Autobots en bot mode, c'est Fan's Toys quoi, c'est vraiment de la figurine de haut niveau, et bien sûr, avec les potes, Maverick et Goose, franchement, j'ai oublié le Power Glide de chez DX9, juste pour vous montrer que, c'est pareil, même avec un autre sort de partie, ça ne dépareille pas, juste trop bien, mais en tout cas, déjà les trois premiers ensemble, c'est vraiment du lourd, et vous pouvez constater que Iceman est plus grand du coup, que Goose, ce qui, ce qui au final, paraît entre guillemets, plus logique, vu le format des ZING, mais c'est intéressant, c'est intéressant de voir qu'effectivement, il y en a un qui est plus grand que l'autre, on le remarque immédiatement, à la taille ici, vous voyez, de cette partie là des jambes, comparée à celle-ci, à savoir que le torse reste quasiment le même ici, il y a une petite tête, par rapport au torse ici, là ça paraît un peu plus équilibré, en termes de gabarit, en tout cas voilà, trois superbes figurines, trois superbes masterpieces, je suis absolument fan du Silverbolt, qu'on voit au milieu ici, qui est juste incroyable, c'est vraiment un Transformers incroyable, et ce que je vous disais, dans ce Silverbolt, par exemple, on a la visserie à l'intérieur, sur, comment il s'appelle, Goose, on avait la visserie à l'intérieur, là ici, elle est derrière, donc il doit y avoir une raison, mais, cette pièce là, est juste incroyable, mais vraiment, à tout point de vue, et le poids qui est fait, pfff, bref, on peut passer à la transformation, allez, c'est parti, donc, il faut savoir quand même, que les phases qui concernent le backpack, sont un petit peu, pas complexes, mais un petit peu tendues, à certains endroits, mais que pour le reste, on va dire que ça glisse, toujours est-il que, comme pour Goose, on commence par les bras, donc on va fermer ici, les points, si ça veut bien, merci, voilà, et de 1, donc il faut bien descendre le pouce, comme ceci, et fermer les doigts, de cette manière, on ouvre derrière, et on fait basculer, le point à l'intérieur, tout simplement, idem, ici, ensuite, on va mettre ça bien droit, et ça bien droit, idem ici, alors, on va venir ici, et ouvrir, vous voyez, ça vient se loquer là, on ouvre, et, en même temps qu'on rentre ça à l'intérieur, on lève, cette partie là, parce qu'en fait, c'est lié, ici, et on vient rentrer ça à l'intérieur, vous voyez qu'il y a une petite languette ici, qui vous aide à, comment dire, à mettre, le bras bien en place, cependant, pour le verrouiller, vous voyez qu'ici, il faut, parce que le verrouillage se situe ici, il faut rebaisser le bras, complètement, pour être sûr de bien verrouiller, et, on n'a plus qu'à, loquer, le bras, de cette manière, même chose de ce côté, on ouvre ici, en même temps qu'on replie le bras à l'intérieur, on lève, et, on vient ici, on s'aide de la languette, pour rentrer cette partie là, et, pour la verrouiller, on rebaisse le bras, il faut que ça prenne bien sa place, on verrouille ici, et, on n'a plus qu'à, rentrer le bras, voilà, une bonne chose de faite, ceci fait, on va, lever les bras, comme ceci, et on va venir ici, chercher, ces petites parties là, qui servent, vous voyez à, à verrouiller, le torse, voilà, on va également, sortir la tête ici, de son logement, savoir que, c'est très facile ici, ça manque un peu de loque, mais bon, c'est pas grave, on lève bien, comme il faut, à fond, on remet les bras, dans leur position, originale, comme ceci, on enlève le polystyrène, et tout comme le gouze, on vient tirer ici, on replie de cette manière, à l'intérieur, on pousse, comme ceci, vers l'extérieur, on replie complètement, et, on repousse, de manière à, ce que ce soit dans le prolongement, du dessus, même chose de ce côté, on va tirer, comme ceci, vous voyez, c'est léger, donc ça y était déjà, voilà, ensuite, on fait pivoter, on sort, vers l'extérieur, on refait pivoter, encore une fois, et on vient, remettre ça, en position, dans la longueur, et vous voyez, ni vu, ni connu, je t'embrouille, on vient donc, remettre le torse en place, et on reverrouille, comme ceci, on vient remettre, le socle de la tête en place, et, on vient ici, mettre la tête, dans cette position, ensuite, on ne va pas s'attaquer aux jambes, tout de suite, il faut d'abord s'occuper, du backpack, donc, vu de dessus, alors, normalement, c'était censé être comme ça, et j'étais obligé de les plier, pour pouvoir agir sur les bras, mais de base, c'est comme ça, pour l'instant, il vaut mieux les laisser comme ça, car on a un peu plus d'accès, et de visibilité, on vient venir ici, et soulever, cette partie là, ce qui fait que ça va déloger, également, au passage, vous voyez, ça vient se loger, comme ceci, là, il y a un, vous avez un petit creux ici, quand vous venez, comment dire, quand vous venez mettre le backpack en place, voilà, ça vient se loger comme ça, et ici, cette petite languette qui est en dessous, doit venir se loger là, donc, là, on fait l'inverse, et vous voyez qu'on a cette partie là, la partie d'entrée d'air ici, qui doit venir glisser au-dessus, là, de cette partie là, vous voyez, donc là, normalement, vous la passez au-dessus ici, et vous voyez que ça doit descendre, à l'intérieur, quand vous le transformez dans l'autre sens, donc, voilà, pour cette partie, donc, cette partie là, défaite, ici, on va venir replier tout de suite, cette partie là, car on ne s'en servira plus, et on va récupérer tout ce bloc là, et le tirer, comme ceci, et on va lever également, cette partie là, et vous voyez qu'on a, ici, une grande tige en métal, qui tient toute la partie arrière de la carlingue, voilà, donc, dans un premier temps, on va laisser ça vers l'avant, dans un premier temps, on va s'occuper de cette fameuse partie là, où on vous donne un correctif dans la boîte, ici, vous voyez, ça doit avoir cette configuration là, et, il faut la replier vers l'extérieur, et pour la replier vers l'extérieur, il faut la faire pivoter dès le départ, et vous voyez que, ça vient se mettre en position, impeccable, et ce qu'il faut faire ici, pour vraiment bien la mettre en position, c'est que vous voyez, vous avez un petit picot ici, là, il faut venir le glisser en dessous, comme ceci, et ça se bloque, impeccable, il n'y a plus qu'à appuyer derrière, on y est, même chose ici, on fait pivoter dès le départ, et vous voyez que ça prend, la bonne place, c'est dans l'autre sens, en fait, où il faut que vous commenciez par déloquer ici, et que vous tiriez, dans le bon sens, tout en appuyant en même temps, quand vous le retournez, sur le dos, j'espère que vous comprenez ce que je vous dis, voilà, pareil, donc on glisse ça, de cette manière, en dessous là, comme ceci, et vous voyez que ça vient, se loger, impeccable, on n'a plus qu'à appuyer derrière, donc pour cette partie-là, on est bien, et ensuite, il faut venir, loger, toute la partie cockpit, à sa place, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux parties-là, vont servir, à loquer la partie cockpit, ici, on a donc, de quoi les caler, ici, et en même temps, vous avez, des petits plugs ici, et un gros plug là, le truc à faire, c'est qu'il faut commencer, par loquer l'arrière, vous voyez, donc vous mettez bien ça, tout le long là, le long de l'arrière du cockpit, et vous descendez, cette partie-là, pour qu'elle vienne se loquer, en premier, voilà, donc là, vous voyez qu'on a réussi, à loquer cette partie-là, et maintenant, en fait, il va falloir faire glisser, cette partie-là, attention, parce que la tête, la base de la tête, ne sorte pas, et il va falloir faire glisser, cette partie-là, ici, pour que ça vienne, vraiment, se loger, impeccable, et donc là, par contre, là, maintenant, il faut appuyer, on maintient ici, et on appuie, voilà, partie super balèze, et flippante à faire, bien commencer à loquer ici, ensuite, on maintient ici, de façon à ce que, ici, ça ne sorte pas, et on fait en sorte que, ça vienne bien se loquer, ici, en appuyant, là, voilà, il faut choper le coup, mais mine de rien, même si vous avez chopé le coup, c'est vraiment au quart de poil, ici, vous voyez, et donc, la tête vient se cacher, ici, et bien, c'est une bonne chose, de faite, voilà, ensuite, chose à faire, venir ici, et tirer, ici, le petit rail de métal, il ne faut surtout pas oublier de le faire, sinon, vous allez galérer, voilà, alors, partie délicate, c'est venir ici, je vous montre bien comment on fait, on vient tirer cette partie là, comme ceci, arriver à ce niveau, on va déplier, comme ceci, on va venir déplier l'aile, également, et on se retrouve, à ce niveau, vous pouvez complètement déployer l'aile ici, ça, comment dire, ça n'a aucune incidence, cette partie là, par contre, vous la laissez plier, il faut savoir que ici, vous avez un joint, alors, je ne sais pas pourquoi, ils l'ont fait comme ça, mais en tout cas, les ailes ici peuvent s'enlever, donc, ne flippez pas, si jamais ça vous reste dans les mains, donc, ici, une fois qu'on a fait ça, on descend un peu l'aile, et on va essayer de passer cette chose là, par dessus, comme ceci, voilà, hop, ici, c'est un petit peu galère, voilà, donc là, l'idée, c'est de repasser cette partie là, au dessus, parce qu'elle était en dessous, au départ, du coup, même chose de ce côté, vous voyez comment c'est mis, on vient déployer l'aile, on la déploie complètement, on peut même la loquer, sans problème, et on va venir attraper ici, cette partie là, pour la faire passer au dessus, là, du coup, voilà, ce que je vous disais, et à vrai dire, la manip est beaucoup plus simple, si vous enlevez l'aile, donc ça, je ne sais pas trop, pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais je dois vous avouer, que ça me surprend quand même, de la part de Fanstoys, bref, et on passe ça du coup, par dessus, vous voyez qu'on n'a plus été gêné, du coup, bref, cette partie là, de fait, on va pouvoir s'attaquer aux jambes, alors, les jambes, du coup, vous voyez, ça avait bougé, je l'ai remis en place, pour bien vous montrer, les pieds, vu de dessous, on replie le bout du pied, de cette manière, vous voyez, ensuite, on replie le talon, vous pouvez faire le talon au début, aucun problème, voilà, donc on replie bien vers l'intérieur, et on rabat le bout du pied, intégralement, ici, comme ceci, ensuite, on va venir ici, on va déloger, vous voyez, l'aileron, il vient se caler là, comme ceci, et on va venir le tirer, de cette manière, idem ici, on le déloge, on le fait piroter sur le côté, et on le tire vers l'arrière, ensuite, et c'est là que, pas que ça se complique, mais, comment dire, il y a une petite manœuvre, à exécuter, parce qu'en fait, toute la partie jupette, va venir se caler, sous, la partie avant des jambes, qui va recouvrir, bien entendu, cette partie-là, dans un premier temps, on va ouvrir ici, et, on va déloger, les panneaux, sur les côtés, comme ceci, ensuite, on va venir ici, et, on va décaler, vous voyez, la jambe, pour venir chercher, cette partie-là, ici, qu'on va sortir, comme ceci, et faites bien comme ça, parce que sinon, vous allez galérer pour le sortir, quand elle est sortie, cette partie-là, vous levez, ici, et vous rabattez, et vous poussez ça, vers l'arrière, idem, ici, on sort la jambe, comme ceci, et, on vient gripper, à l'intérieur, cette partie-là, on pousse comme ceci, et on bascule ça, vers l'arrière, et là, vous voyez que, on a donc, les deux jambes, ensemble, ce qu'il faut faire ici, également, c'est, bien maintenir, cette partie-là, vous voyez, pour être sûr que, ça va bien recouvrir, et, vous allez replier, cette partie-là, à l'intérieur, comme ceci, et venir loger, ça, à sa place, sur le côté, en veillant bien, à ce que, cette partie-là, reste bien en dessous, comme ceci, et, vous refermez, cette partie-là, même chose, pour l'autre côté, on veille bien, à ce que, ça soit, ça reste bien en place, ici, on vient replier, ça, comme ceci, et, quand vous l'enlevez, en fait, il faut, mettre la jambe, comme dans cette position-là, vous voyez, pour être sûr, de bien faire ressortir, cette partie-là, au pire, vous pouvez, la gripper vers l'arrière, et la sortir, comme ça, avec un outil, de préférence, vous voyez, donc, ça, c'est important à savoir, parce que, quand vous le transformez, dans l'autre sens, il y a quand même, une petite galère, pour récupérer ça, bref, donc, vous mettez ça, ici, et, en même temps, et vous voyez, ce que je vous disais, et voilà, ça vient de m'arriver, c'est fabuleux, voilà, on veille bien, ce que ça reste en dessous, ici, et on rabat ça, de cette manière, et on peut, ici, je ne pense pas, que ce soit rentré à fond, en fait, ici, nickel, et on rabat, cette partie-là, sauf que, pour l'instant, on ne va pas serrer les jambes, tout de suite, donc, ça a tendance à sortir, ça, c'est normal, voilà, ok, donc, ce qu'on va faire maintenant, en fait, toute cette partie métallique, là, doit venir se glisser, ici, et, ces panneaux-là, doivent venir se rabattre vers l'avant, avant toute chose, on lève, ces deux petits panneaux-là, comme ceci, et, on va, descendre, cette partie-là, métallique, vers l'arrière, à fond, et quand on la descend, en fait, on fait basculer, ces parties-là, comme ceci, et vous ne pouvez pas faire autrement, que de laisser les jambes comme ça, pour l'instant, c'est ce qui gêne un petit peu, en fait, si vous voulez, dans la manip, donc, ici, il faut bien appuyer, enfin, si ça veut bien, voilà, voilà, donc, sauf que, du coup, cette partie-là, c'est resserré, parce qu'en fait, c'est tellement au millimètre, qu'en appuyant, vous voyez, sur la partie métallique, ici, ça rabat, ces ailerons-là, sauf que ces ailerons-là, vous ne pouvez pas, pour l'instant, comment dire, les mettre en position, donc, une fois que vous avez, bien rabattu, cette partie métallique, vers l'arrière, cette partie-là, vous la remettez, vers l'arrière également, c'est un petit peu tordu, je vous le concède, mais, pour avoir un superbe rendu, des fois, voilà, du coup, on va, surélever un petit peu, cette partie-là, et on va passer ça, à l'arrière, comme ceci, voilà, pour être sûr que, l'autre partie métallique, entre bien, à l'intérieur, on replie, encore une fois, c'est vraiment, casse-pieds ici, c'est un ajustement, quoi, mais, vraiment, casse-pieds, hop, 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 donc, on veille bien à ce que ces parties-là, soient ouvertes, et on va glisser, cette partie-là, ici, vous allez me dire, mais je fais des allers-retours avec ces panneaux, sauf qu'on est un peu obligé, en fait, malheureusement, donc là, hop, je le repasse devant, et vous voyez que, du coup, je peux complètement caler la partie arrière, ici, et du coup, maintenant que c'est fait, je peux resserrer les jambes, parce que si je ne les resserre pas maintenant, en fait, je vais galérer pour mettre le dessus, donc là, on met les jambes bien ensemble, si ça veut bien, voilà, donc là, il faut vraiment que ce soit super bien collé, cette partie-là, on veille bien à ce qu'elle reste derrière, comme ceci, voilà, là, du coup, on va pouvoir emboîter cette partie-là, qui va nous permettre de caler, une bonne fois pour toutes, la tige métallique à l'intérieur, ici, on peut appuyer, également, et on peut rabattre les panneaux ici, qui au final, vont maintenir tout ce bloc, comme ceci, et du coup, maintenant, on n'a plus qu'à gérer tout ce qui est L et L rond, et vous voyez quand même qu'il y a des sacrés manips à faire avec ce backpack, pour donner un bel alt-mode, ce qui n'est pas vraiment tip-top, en fait, je trouve, donc là, il faut du coup, voilà, passer ça comme ceci, on est obligé d'écarter un petit peu, et venir loquer ça en dessous, il y a un plug en dessous, on déploie ici, également, cette partie-là, comme ceci, et on va plugger en dessous ici, ici, et ici, voilà, on appuiera bien au dernier moment pour tout loquer, pour l'instant, l'idée, c'est de mettre les ailes en place, donc on passe ça en dessous, comme ceci, on déloque cette partie, comme ceci, on vient loquer ça, de cette manière, et ça, de cette manière, voilà, une fois que vous avez fait tout ça, normalement, on est à toc, ici, mais, c'est vraiment pas évident, cette transformation du backpack, d'autant plus que, même si les matériaux sont bons, voilà, il faut quand même faire attention aux manipulations, car c'est, c'est du plastique, tout simplement, pour finir, on enlève cette partie-là, et on vient loger ça à l'intérieur, comme ceci, même chose ici, voilà, et on n'a plus qu'à, ici, venir caler, vous voyez, petite coche ici, venir caler ça, ici, voilà, également, même chose de ce côté, et du coup, on a terminé, voilà, on a terminé, on a terminé, donc, la transformation, et voilà, donc, Iceman AKR Red, en alt mode, il faut avouer que, ce molde de F15, est vraiment sublime, comme vous pouvez le constater, à l'image, on a beaucoup de détails, c'est juste hallucinant, mais bien entendu, on voit tout le bloc en dessous, le bloc bot, ce qui est inhérent aux aerial bot, mais en l'occurrence, il y a quand même une belle performance, pardon, même si on galère, pour, comment dire, mettre en place tout le carénage, pour rappel, surtout, avant de tout loquer, c'est à dire, avant de tout clipser, mettez bien tout en place, toutes, toutes les ailes, les ailerons, etc., une fois que tout est en place, bien, bien clipsé au niveau des ailes, ensuite, vous loquez toute cette partie là, correctement, en tout cas, vous vérifiez si vous l'avez bien fait, parce que si vous le faites, avant de mettre les ailes, vous allez être obligé de tout redéboîter, après, ça va être un petit peu galère, voilà, sinon, alors, de près, qu'est-ce qu'il donne ? Eh bien, il donne trop bien, en vérité, on a, vous voyez, le superbe fuselage, ici, du museau, et du cockpit du F-15, juste magnifique, avec un cockpit fumé, vous voyez les petits détails ici, l'élise ray gris, juste trop beau, vous voyez ici, tous les molles, les détails de carlingue qu'on a, sont juste hallucinants, bien entendu, vous voyez que sur le côté, on voit la partie botte, mais ça va, franchement, ça va, ici, tous les détails de carlingue du dessus, là, ici, la partie avec une tige métallique, mais bon, c'est métallique, donc on s'en fiche, c'est beau, ici, on a le superbe liseré de peinture, sur les ailes, avec le jaune, le rouge, la couleur métal, c'est vraiment trop, trop beau, on a les énormes dérives ici, une Eranto F-15, bien entendu, ici, les paloniers, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle, je ne suis pas sûr, en tout cas, vous voyez, tout ce molde ici qu'on a, c'est juste magnifique, la vue arrière, terrible, ça claque, à noter, que ça, c'est assez surprenant, de la part de Fanstoy, cette phase là, la possibilité, que les ailes se détachent, avec ces espèces de joints, qui se clipsent, donc il devait y avoir, sûrement une bonne raison, pour laquelle ils ont fait ça, mais voilà, Fanstoy, c'est vrai, il ne nous a pas habitué à ça, et puis, bien entendu, en dessous, on a la partie bloc bot visible, mais ça, c'est les aerial bots, c'est normal, en termes de gimmick, on a bien entendu, les réacteurs, qui sont articulés, ça, c'est trop bien, on n'a pas d'aérofrein, par contre, on n'a pas non plus, les petits, les petits ailerons, je pense que c'est comme ça, on peut dire ça, en tout cas, bref, cette partie-là de l'aile, n'est pas articulée, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, c'est quand même une masterpiece, ils auraient pu le faire, je pense qu'ils auraient pu le faire, mais après, est-ce que ça aurait été gênant, pour l'alt, enfin, pour le mode combiné, pardon, c'est possible, on a aussi, le cockpit, qui peut s'ouvrir, donc il faut venir le pincer, ici, le gripper, et vous pouvez, vous voyez, vous avez une espèce de double joint, ici, vous pouvez l'ouvrir, superbe ce cockpit fumé, là, et superbe également, de l'intérieur, si vous pouvez voir tous les détails, vous voyez, un détail sur le tableau de bord, excellent, vraiment excellent, super stylé, et bien entendu, on a également, les trains d'atterrissage, on a des petits grips, donc ça, c'est cool, voilà, hop, et, également, ici, alors, ce système fait que, des fois, ça grippe un peu, surtout sur, sur celle-ci, mais sinon, ça va, ça roule, il n'y a pas de soucis, vous voyez, qui donne très très bien, sur ces trains d'atterrissage, vraiment très très réaliste, encore un beau tour de force, de Fanstoys, et vous voyez que, voilà, c'est une toile cirie, c'est vrai, mais, voilà, ça roule, et bien sûr, on peut également, venir mettre, donc là, il faut locker ici, la poignée, vous voyez, hop, on peut venir mettre les flingues, sous les ailes, comme ceci, et voilà, et ça donne super bien, ça ne choque pas du tout, c'est stylé, quoi. En termes de comparaison et display, le voici en compagnie de Starscream, qui est également un F15, qui est déjà beaucoup plus léger, là, aussi, qui est beaucoup plus bas, parce que les trains d'atterrissage, voilà, sont moins hauts, du fait que, ici, on a vraiment un gros, gros buste, et des grosses jambes, par contre, au niveau de la carlingue, donc, hormis la partie ici, cockpit, qui est beaucoup plus grosse que sur Starscream, mais, en termes de taille, on a exactement, la même chose. Vous voyez, c'est exactement pareil, la même taille, on a la même envergure, aussi, au niveau des ailes, même taille d'ailes ronds, également, à l'arrière, même taille d'ailes, donc, au niveau de la carlingue, c'est la même chose, excepté que, le design ici, du cockpit du F15, est mieux réalisé, quand même, que sur Starscream, voilà, mais c'est juste trop classe, que ce soit à la même taille, en fait, c'est assez impressionnant, de toute façon, que celui-ci, fait quand même, deux fois le poids, de celui-là, avec le Motor Master, de X-Transbot, donc, bien entendu, on n'est pas du tout, à la même échelle, mais c'est pour vous donner, un petit exemple, de display, et avec le breakdown, de F1's Toys, qui est, pareil, un superbe modèle, qui est assez incroyable, d'ailleurs, parce que, bon, vraiment très, très compact, en halte, et quand on voit la taille, qu'il fait en boîte, c'est juste impressionnant, en fait, tour de magie, en tout cas, voilà, ça n'est pas pareil, pareil, chez F1's Toys, on a vraiment du très, très lourd, voilà, donc, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, de ce Iceman, AKR Red, de F1's Toys, encore une fois, un beau tour de force, superbe, en boîte mode, également, un très, très beau rendu, en halte, la transformation reste basique, puisque c'est un aerial bolt, ils ont gardé l'esprit G1, puis c'est un combineur, il ne faut pas l'oublier, à l'arrivée, c'est un combineur, donc on retrouve, au niveau du bot, quasiment la même chose, que le précédent, Gouze, par contre, au niveau de la gestion du backpack, je dois avouer que, celui-ci est un peu tendu, surtout, quand vous allez du bot vers l'alt, ce qu'on a fait nous, par contre, quand vous partez de l'alt vers le bot, c'est quand même un peu plus facile, sauf quand vous devez rassembler, la partie avant, enfin, la partie cockpit, et la partie moteur du backpack, à l'arrière du bot, voilà, c'est un petit peu, comment dire, un petit peu délicat, voilà, un peu le temps, donc c'est un petit peu délicat, mais sinon, voilà, quand vous passez de l'alt au bot, ça va, par contre, du bot à l'alt, c'est vrai qu'il y a des phases, un petit peu tirées par les cheveux, pour avoir le rendu qu'on a, mais à l'arrivée, on a un superbe rendu, avec un magnifique format, masterpiece, vraiment quoi, et je dois avouer que, je suis vraiment bluffé, par ces combineurs, que nous sort, Fanstoys, à savoir le superion, et le menaçor, parce que jusqu'ici, pour moi, enfin, à mon avis, pour l'instant, c'est un sans faute, voilà, d'autant plus que, les figurines sont tellement belles, que même si, on n'a pas envie de les mettre, en mode combiné, ou on n'a pas la place, on peut très bien les exposer, soit en halte, soit en bot, sans problème, tellement, bah, chacune de ces pièces, est une masterpiece, et donc, est une figurine, et vraiment, des sacrées figurines, avec des superbes matériaux, une très belle finition de peinture, et puis, tous les détails qui vont bien, au G1, quoi, vraiment. Donc, j'ai été très très heureux, de vous présenter, cette figurine, si vous voulez attraper le vote, ou tout autre Transformers, rendez-vous chez Yacon Store, et n'oubliez pas, que vous pouvez utiliser, le code promo, PROMOSBLEX, pour avoir 5% de réduit, de ma part, voilà. N'oubliez pas non plus, que vous pouvez lâcher des commentaires, dans la section du dessous, merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager, pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas, de vous abonner, à ma chaîne, vous pouvez également, checker toutes mes autres revues, et playlists, en attendant, je vous donne rendez-vous, à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine, allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,